C'est une histoire réalisée, romancée à 25%, mais réelle à 75%. C'est l'histoire de mon papa qui vient à la Chaux-de-Gillet en 1942, tout petit donc, et qui évite les bombardements parisiens, et qui est élevé dans une famille du haut doux pendant quelques années, et donc voilà, pendant la guerre. Pris en charge par la Croix-Rouge exactement, puisque la Croix-Rouge s'en allait de la gare de Paris et envoyait des enfants en Alsace, en Bretagne, mais beaucoup aussi ailleurs, mais aussi beaucoup en Franche-Comté. Donc les fermiers du haut doux accueillaient ces petits parisiens et les initiaient à la ferme, à tout ce qu'il y a dans une ferme, à aller chercher les vaches dans les champs, à donner du lait aux petits veaux, etc. Voilà, et 50 ans plus tard, nous avons, nous, construit un chalet pour rester auprès de cette histoire. Nous sommes devenus Franck-Contoine d'adoption. Il a fallu quand même que je travaille énormément, que je fasse des recherches historiques, pour être sûr que ce que j'annonce dans la première partie du livre, qui est un travail de la résistance, puisque sa création était résistante, et c'est fait arrêter par la Gestapo. Et c'est pour ça qu'il a fallu aussi recheminer toute l'histoire de la Croix-Rouge, qui, cette année, fête un grand anniversaire. Je crois que c'est le 160e anniversaire. Et ce livre, la sortie de ce livre, tombe bien, puisque nous sommes aussi chanteurs. Nous travaillons, à l'époque, avec la chanson-chanson de Pascal Sevran. Et nous faisons des spectacles qui sont thématiques, puisque cette année, c'est le 80e anniversaire des débarquements. La sortie de mon livre, le spectacle, c'est tout à fait thématique pour cette année-là. D'accord. En préparation, mais ce sera sur Paris. Alors j'espère que Mme la Présidente vous accueillera.